allez bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur le let's play d'horizon forbidden west donc on va reprendre cette petite aventure ou plutôt grande aventure et rejoindre le centre de données maintenant qu'on a éliminé les rampants impressionnant cet endroit et du coup l'autre il nous a pas suivi ah bah il y a moyen mais ça veut pas dire que tu vas trouver ce que tu veux ici ça rappelle le tout début d'horizon zero down par contre cette zone est-ce que ouais voilà je vais peut-être refaire un petit peu de munitions de gel et de munitions tout court voyons voir sur la question de monsieur dalgard c'est un membre précieux de zenith lointain depuis des années même peter a convenu que l'utilisation d'un porte parole pour préserver notre anonymat était judicieuse mais avec tous les nouveaux membres que nous avons recruté pour augmenter les fonds pour l'odyssée il n'y a plus assez de cabine disponible sur le vaisseau il va falloir faire des choix et soyons honnêtes oswald ne dispose pas des compétences nécessaires pour nos futurs objectifs il ne manquera pas de riposter si nous l'excluons il faudra donc organiser une véritable cérémonie d'adieu mais ça ne veut pas dire qu'il nous sera plus utile nous possédons suffisamment de données pour générer une marionnette numérique qui nous permettra de données corrompues ok ok là il n'y a rien de plus il y a de l'eau qui coule on y est visiblement la salle est toujours intacte c'est dingue quand même mille ans après ok elle est là 6 6 ici bonjour salut Elisabeth ? Ah, Travis Tate Alors, qu'avons-nous donc là ? Une conspiration de zénite lointain pour voler une copie de Gaïa ? Et de ses fonctions subordonnées ? C'est très vilain, ça Tu veux que je m'en moque, please ? Blasphémateur ! Fils de vipère ! De ma main funeste, je vous châtie en déversant des fléaux sur vous ! C'est pas une copie de Gaïa que vous avez volée, bande de nuls ! Mais la plus puissante des bombes logiques ! Alors, bonne chance pour réparer vos données, hein ? Et la prochaine fois que vous croirez être plus malin que Tate, rappelez-vous de son salut ! Oh, mais c'est vrai ! Oh, mais c'est vrai ! Ah, c'est vrai ! Je te l'ai déjà dit ! C'est pas Gaïa ! Ce n'est pas ce que je cherche, c'est qu'une blague ! C'est bon. Varl, je suis désolée. Tu peux être cinglante parfois, tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. Le problème, c'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de pistes, Varl. Mais je dois continuer de chercher. Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagnée. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission, Varl. La mienne. Attends. L'autre fois, à Méridion, tu as dit qu'un homme t'avait aidé, Silence. Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui sur des choses que tu avais apprises sur l'ancien monde et que personne d'autre ne comprend. Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hades. Il est parti, Varl. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hades. Bien sûr. Mais le maître espion marade à Méridion. Il est doué pour trouver des gens, je crois. Varl, je... Allez, ça peut marcher. Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis. D'accord. D'accord. Ouais, j'imagine qu'on peut essayer. On a une longue marche à faire. En fait... J'ai une meilleure idée. J'imagine qu'on verrait Méridion. Moi, je pensais qu'on verrait que la nouvelle région. Et au final, il nous amène à Méridion. Oh là là, ce décor. On le connaît tellement. On le connaît tellement. On le connaît tellement. Que s'est-il passé ? Attention. Tu nous as sauvés, bien sûr. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit, pendant peut-être une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. De Méridion, on aurait dit un effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un enflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour. de ça. Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi ? Je ne sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour réveiller des machines de guerre. J'étais sûre d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Il est un peu blasé, lui. Mais ça voudrait dire que... Parce que ça, c'est quand on a combattu Hadès. Où ? What ? Oh, stylé. Je suppose que je devrais être flattée par cette statue. J'imagine. Mais ça me gêne. Mon travail est loin d'être terminé. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas. Et oui, c'est ça, c'est Hadès. J'ai jamais pu la retirer. Quoi ? Transmission. Mais qu'est-ce que... Ça voudrait dire que c'est Hadès qui est derrière tout ça ? Mais non, démentiel. Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. C'est démentiel. J'ai toujours rêvé de monter sur la flèche ou d'y accéder à l'intérieur et là, on va pouvoir y monter. Mais par contre, je suis quand même dans l'ensemble assez étonné. Alors, attendez. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Merde. Le truc, c'est que... Je suis bien gentil, mais où je vais ensuite ? Grimper à la base de la flèche. À moins que je doive passer directement par là. On voit clairement des trucs jaunes sur la tour qui vont nous permettre de monter, mais... C'est un morceau du porte-mort que j'ai vaincu. C'est à l'œil. Juste là, au bûcher. Meridian a une dette inestimable envers toi, sauveuse. Ouais, j'imagine bien. Vous vous rappelez de ce décor ? Ok, par contre, on doit clairement aller là. C'est sûr et certain, il faut monter là-haut. Donc, je pense qu'on peut valider cette technique. Il faut juste trouver... Ah, c'est là. Putain, mais c'est une blague. Là. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Je crois que je peux tirer ces épées, voilà. Alors, comment faire pour atteindre la flèche de là ? Je pense que je peux me servir de mon attracteur là-dessus. C'est dingue, je croyais que Silence voulait m'aider en me donnant sa lance, mais on dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Il a sauvé Hades, mais pour quelle raison ? Si je trouve où il a envoyé les données, je pourrais le retrouver. J'espère que le nœud de transmission au sommet me le dira. C'est-à-dire qu'on a monté tout en haut ? Je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. On dirait que c'est en trou vert. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Mais non, vous plaisantez. On va vraiment à l'intérieur ? Mais c'est démentiel. J'ai bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Mais non. Avant que les Carja vont dire. Mais what the fuck ? Vous croyez qu'ils avaient pensé à ça dès le premier ? Voilà le nœud. Voilà le nœud. Ah, Aloï. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hades ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui a essayé d'effacer Hades avant que ces informations ne soient extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des six derniers mois, Aloï. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert ? Il n'y a aucun doute, je te trouverai. Oui, eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? La tour c'est quand même une perte. C'était quand même assez impressionnant, je n'aurais jamais cru voir ça. Quand tu es entrée, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'Ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'Ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténak, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le Roi Soleil à Rad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'Assemblée sous son égide, les Ténak pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. C'est dingue, ça veut dire que depuis le début, on n'est même pas partis encore dans l'Ouest prohibé. C'est dingue, c'est dingue. Elle est magnifique. Elle est superbe. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium. Que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Allons-y. Là, un établi. C'est dingue quand même. Moi, je pensais qu'on était déjà dans l'Ouest prohibé. Et en fait, même pas quoi. On n'y avait pas encore mis les pieds. C'est dingue. Et maintenant ? Ah, c'est là. Tu es prête à partir ? Oh, que oui. Plus que jamais. Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'Ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage d'Etenac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade exactement ? Au-delà des quarts, le canyon qui marque la frontière Ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche. Deux semaines à pied. On peut y être en deux jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Elle va partir sans lui. C'est sûr qu'elle part sans lui. Parce qu'en soi, si elle part, il ne pourra pas avoir de montures. Ouais, je le savais. Ça a été tellement sûr. C'est-à-dire en un volant désert. Il est toujours dans lexaire. C'est un premier franchement. Il n'est toujours entre 2 et 2. Il n'est jamais, c'est plus tard ! Un gros à 91 c'est du vrai! C'est vrai que des mayors quiografent... Seminuels qui travaillent y ont disfruté chez vous! Sous-titrage ST' 501 ... 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